Plus que 5000 avant d'atteindre la barre des 100 000 abonnés. Donc je vous demanderai de vous abonner dès maintenant si ce n'est pas fait. Et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. J'en profite aussi pour rappeler que la boutique en ligne est désormais disponible. Si vous voulez soutenir la chaîne, la meilleure façon de le faire, c'est de faire vos achats dessus. Une fois que vous recevez vos articles, n'hésitez pas de les partager soit sur Instagram, soit sur l'adresse email qui s'affiche en ce moment à votre écran. Je me ferai un plaisir de les partager sur mes réseaux sociaux. J'ai fait un constat les amis, je me suis rendu compte que pas mal de personnes qui font des CTF, et dont moins, ont des lacunes quand il s'agit de faire du Pentest sur une machine Windows. Ça s'explique certainement par le fait qu'il y a beaucoup plus de machines sous Linux dans les plateformes qui proposent des CTF que sur Windows. Le souci c'est que comme je l'ai dit lors d'un tweet, quand vous allez être présenté lorsqu'on vous confiera un projet dans un environnement de production, vous allez vous rendre compte qu'il y a vachement plus de machines sous Windows que sur Linux. Et donc vous aurez du mal à vous en sortir. C'est pour ça que je vais vous donner les méthodes et les techniques qui vous permettront à la fin de cette vidéo de vous lancer dans le Pentest, que ce soit sur une machine cliente sous Windows ou un serveur. Et là on parlera évidemment de l'Active Directory. Je rappelle que cette vidéo est une introduction et non une vidéo complète. Avant de vous lancer, de quoi aurez-vous besoin ? Premièrement, il faudrait déjà avoir à utiliser une machine sous Windows, ce qui est normal. Ensuite, il faudrait savoir utiliser l'interpréteur de commande PowerShell, qui vous sera extrêmement utile. En troisième point, il faudrait que vous compreniez ce que c'est que l'Active Directory et comment il fonctionne, comment se fait la gestion des utilisateurs, des groupes, des ordinateurs, etc. Ensuite, il faudrait que vous compreniez comment fonctionne l'authentification sous Windows, que ce soit en local ou sur réseau. Il faudrait que lorsque je vous parle par exemple de SAM, de LSASS ou de Kerberos, que vous compreniez de quoi je parle. Pour ce dernier point, il faudrait absolument que vous compreniez comment fonctionne le protocole Kerberos. A ce sujet, Proc avait fait une formation 100% gratuite qu'il avait postée sur sa chaîne. Si vous voulez investir un petit peu d'argent dans votre formation, je vous conseille aussi d'aller voir du côté de Halfform. Il propose d'excellentes formations. Alors je sais que là, ça peut vous sembler lourd, mais je ne vous parle pas d'avoir une expertise dans tout ce dont je vous parle. Non, il faudrait avoir les bases au moins. Et ces bases, vous pouvez les acquérir en quelques jours si vous vous concentrez. En deuxième point, les outils essentiels. Il y a pas mal d'outils que vous allez utiliser lorsque vous menez un test d'intuition ou vous faites de l'audit sur un environnement Active Directory ou sur une machine Windows cliente. Mais il y a trois suites que vous devez absolument avoir maintenant sur votre machine. La première, c'est la suite Impact, qui est une collection de scripts en Python qui vont vous être très utiles pour les attaques réseau. En deuxième, c'est la suite SysInternals, suite proposée par Microsoft pour permettre au SysAdmin de dépanner ou d'effectuer un diagnostic sur les systèmes et applications Windows. Mais nous, il nous permettra de faire de l'énumération, de trouver des vecteurs de persistance, de faire du dump de process et aussi de pouvoir lancer des commandes à distance via PSExec. L'avantage avec cette suite, vu qu'elle est proposée par Microsoft, les antivirus n'ont pas de quoi s'alerter. Ils ne sont pas considérés contre des outils malveillants et ils ne s'installent pas, donc c'est des exécutables. La troisième suite est PowerSploit. Ensemble de scripts en PowerShell qui sont presque indispensables quand vous devrez faire de l'énumération sur un environnement Active Directory. Troisième point, l'énumération. Je rappelle que l'énumération consistera à lister un ensemble d'informations pour nous permettre de passer à la phase d'exploitation. L'énumération est la phase la plus importante lorsque vous menez un plein test. Il faut énumérer, énumérer et encore énumérer. Sous Windows, on aura la possibilité soit de faire de l'énumération sur une machine cliente, soit le faire en réseau et là on parlera de l'Active Directory. Que ce soit clair, lorsque je parle d'une machine cliente, je parle d'une machine qui n'est pas le point central de partage de service. Pour scanner et énumérer, on peut le faire principalement de deux manières. Soit le faire à distance, soit être connecté sur la machine et le faire en local. Pour la première option, l'outil le plus simple, c'est Nmap. On peut s'aider des scripts de Nmap et là on parlera du NSE, Nmap Scripting Engine. C'est un ensemble de scripts proposés par Nmap qui va vous faciliter cette phase de scanning et vous permettre aussi de détecter des vulnérabilités selon le protocole sur lequel vous effectuez le scan. Selon le résultat du scan et les différents services qui apparaîtront, vous pouvez vous aider du blog de Hacktricks qui est très utile pour pousser votre énumération. Sinon, vous pouvez le faire en local comme je vous l'ai dit. Et pour cela, il y a pas mal de choses que vous pouvez vérifier. Vous pouvez vérifier les privilèges de l'utilisateur en cours avec du WhoAmI, lister l'ensemble des utilisateurs en local avec du NetUser, l'ensemble des groupes, les process qui sont en cours d'exécution, voir les stratégies de groupe liées à la gestion de mots de passe, afficher l'historique de commande PowerShell. Bref, il y a pas mal de choses que vous pouvez faire comme je l'ai dit. Et là, une fois de plus, je vous invite à voir le blog de Hacktricks. Il a une page dédiée à l'énumération sur Windows. Vous pouvez aussi utiliser des outils automatisés tels que Winpeace qui vous faciltera la tâche. Pour ce dernier, il vous fera remonter des vulnérabilités qu'il a trouvées avec le lien de l'article qui vous sera utile. Le deuxième type d'énumération dont je vais vous parler, c'est l'énumération sur Active Directory. Depuis tout à l'heure, je vous parle de l'Active Directory, mais concrètement, qu'est-ce que c'est ? L'Active Directory est le service d'annuaire sur Windows qui centralise la gestion des utilisateurs, ordinateurs, des groupes et autres objets au sein d'un réseau. Le serveur sur lequel sera hébergé ce service et se fera la gestion des objets dont je viens de vous parler est appelé le contrôleur de domaine. Pour faire de l'énumération dans un environnement Active Directory, nous allons essentiellement utiliser des requêtes LDAP pour nous permettre d'avoir la liste des utilisateurs, par exemple des ordinateurs, des groupes, etc. LDAP étant le protocole qui va nous permettre d'interroger ou d'apporter des modifications sur l'Active Directory. Et pour faire ces requêtes, on peut le faire nativement à travers des requêtes sous PowerShell où on peut s'aider encore une fois de script automatisé. Et c'est là que je vais vous parler de PowerView, qui est un script super utile de la suite PowerSploit. En quatrième point, je vais vous parler de l'exploitation. Lorsqu'on veut exploiter un système, on peut se prendre de deux manières principalement. Soit passer par des CVE, soit le faire de manière beaucoup plus traditionnelle en essayant de trouver un défaut de configuration, une faiblesse de sécurité liée à un protocole, un problème lors de la gestion des mots de passe, etc. Lorsqu'on parle de CVE, on parle d'une liste rendue publique de failles de sécurité informatique qui est maintenue par l'organisme très connu, le MITRE. Pour trouver les modules d'exploitation, vous pouvez utiliser l'outil SearchSploit sous Linux, passer directement sur la plateforme ExploitDB, ou encore utiliser le framework très célèbre Metasploit. Si vous ne trouvez pas de CVE, comme je l'ai dit, vous pouvez essayer vous-même de trouver un défaut de configuration ou un souci lors de l'implémentation d'une solution, par exemple. D'ailleurs, lorsque vous voudrez faire de l'audit ou du pentest dans un environnement Active Directory, vous allez vous rendre compte que pas mal d'entreprises considèrent l'Active Directory comme une solution de sécurité, ce qui est une grave erreur laissant ouverte des portes aux intrusions et à de la persistance. Si vous voulez faire de l'exploitation dans un environnement Active Directory, il existe un outil super puissant qui est d'ailleurs représenté sur la bannière de la chaîne. Il s'agit de Bloodhound. Bloodhound utilise la théorie des graphes pour révéler les relations cachées d'un environnement Active Directory. Il vous permettra d'identifier assez facilement les chemins qui vont vous permettre de faire du mouvement latéral en vous partageant même les différentes attaques que vous pourrez utiliser. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur les attaques et les reproduire, je vous invite à visiter le blog iRed.team. Cinquième étape, passez à la pratique. Maintenant que vous êtes beaucoup plus familiarisé avec le pentest sous Windows, vous pouvez désormais vous lancer dans le bain pour assimiler les concepts expliqués précédemment. Pour cela, vous pouvez trouver des machines disponibles sur les plateformes de CTF telles que Hack the Box, TryHackMe ou RouteMe, ou utiliser des outils qui vous permettront d'héberger en local vos environnements de lab. Je vous prends pour exemple Metasploitable 2 et Vulnob. Voilà les amis, c'est terminé. C'est à vous de jouer maintenant. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire. Si ce format de vidéo vous a plu, je vous ferai une prochaine vidéo sur le hacking d'applications web. Mais pour ça, on va se donner un challenge. Si cette vidéo atteint les 1000 pouces bleus, je vous promets que la prochaine vidéo sera sur le hacking d'applications web avec des détails et des infos comme je l'ai fait dans cette vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz